On va voir dans une petite vidéo rapide comment faire pour moonwalk et comment faire des 3-6. Vous êtes super nombreux à me poser cette question sur mes lives. Voilà, la petite vidéo sort enfin. J'ai installé un logiciel également pour que vous puissiez voir sur quelles touches j'appuie au moment où je fais ces moves. Salut les amis, c'est Varg. Du coup, ce fameux petit tuto moonwalk et 3-6, on attaque tout de suite. J'ai enregistré une vidéo justement. Vous allez pouvoir du coup comprendre sur quelles touches j'appuie au moment où je fais ces divers moves. Allez, c'est parti. Donc on attaque. Alors pour commencer déjà, il faut se positionner correctement pour entamer son moonwalk. Donc moi, j'aime bien faire un tout petit 3-6 rapide au début. Et dès que Néa a les yeux face à moi, dès que tu regardes la caméra, là c'est parti, on peut attaquer. Donc le doigt, il y a toujours un doigt appuyé sur shift du coup. Et un doigt qui appuie sur Z au moment où on va entamer ce fameux 3-6, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on alterne entre Q et D. Là, on va attaquer. Bim, on est parti, on attaque. Vous voyez, il y a toujours un doigt sur shift, il y a toujours un doigt sur Z. Et ensuite, on alterne entre Q et D de manière assez rythmée pour ne pas qu'elle se retourne. Et si jamais, malheureusement, on n'a pas le rythme, du coup, elle va se retourner. Après, c'est juste une question d'exercice en vrai. Ça va venir petit à petit. Donc ça, c'est pour le moonwalk en vrai, il vous suffit juste de vous entraîner. C'est très simple. Vous partez donc dans un lobby avec des bots au pire. Vous savez, vous faites la partie avec le trapper. Hop, vous prenez le doigt et vous vous entraînez comme ça. Bon, si vous passez votre game à faire ça avec d'autres personnes, vous risquez sûrement de casser un peu la game de vos potes. Après, bon, si vous attendez vous, c'est pas très grave. Mais bref, vous avez la possibilité du coup de vous entraîner avec doigt face au trapper. Voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, il faut s'exercer tout simplement. Mais voilà, le départ est important vraiment. Il faut que vous soyez du coup en train de regarder la caméra avant d'attaquer donc cette petite manip, tout simplement. Ensuite, on va voir du coup une autre manière de moonwalk. Voilà, du coup, c'est toujours la même manière de moonwalk. Voilà, une autre manière de moonwalk, si vous voulez, que j'ai appris à faire il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Donc on va par contre cette fois-ci regarder dans l'autre sens. Et on va faire une espèce de moonwalk en zigzag que je trouve méga stylé. Alors, le départ du coup est un peu différent. Voilà, on regarde du coup, de base en fait, on regarde donc dans la direction inverse, tout simplement. Et ensuite, au lieu d'appuyer sur Z, on maintient toujours Shift. Ça c'est toujours, on maintient toujours Shift pour courir. Et au lieu donc de maintenir Z, cette fois-ci, on va maintenir S et on va moonwalk dans l'autre sens. Et on va pouvoir faire des petits zigzags avec un petit jeu de caméra. Comme vous pouvez voir donc, il faut donc jouer également un tout petit peu avec la caméra. Mettre des tout petits coups de souris sur la gauche et sur la droite, très léger. Vraiment très léger du coup, comme ça vous allez faire un petit moonwalk en zigzag. Ça fait pas longtemps que j'arrive à le faire du coup. Je sais pas si ça vous intéresse plus que ça, mais j'en parle aussi, c'est une autre manière de moonwalk aussi, également du coup. Donc il faut mettre des tout petits coups de caméra. Voilà, vous pouvez faire un petit moonwalk en zigzag comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa en vrai. Donc ouais, le fameux moonwalk en zigzag, comme ça. Un petit coup de caméra, régulièrement du coup. En fait, à chaque fois que vous allez vous décaler comme ça, il faut mettre un petit coup de caméra d'un côté et de l'autre. Voilà, tout simplement. C'est un coup à prendre en vrai, c'est une question de rythme. C'est compliqué à expliquer en vrai pour ce monde-là. Ça fait pas si longtemps que ça que j'arrive à le faire. Mais je trouve qu'il est vraiment, vraiment hyper stylé ce mode en vrai. Il est vraiment, vraiment classe. Et donc, on va terminer sur le 3-6. Le move le plus simple en vrai. Vous êtes super nombreux à me poser la question, à me demander comment on fait un 3-6. Bah, c'est super simple en fait. Il suffit juste d'appuyer sur ZQSD, tout simplement. Enfin, QSDZ, etc. Voilà, ça vous permet donc de tourner. On va essayer de trouver le moment où je fais le 3-6. Voilà, du coup, on fait un 3-6. Alors non, là, on continue du coup de moonwalk. C'est pas grave. On a terminé du coup sur les 3-6. Si je me trompe pas. Voilà, du coup, là, on part sur la série 2-3-6, tout simplement. Donc, pour faire les 3-6 d'un côté ou de l'autre, de toute manière, il suffit juste d'appuyer du coup sur, comme vous pouvez le voir, hein. S'il fait les 3-6. Voilà, nickel. On fait les 3-6. Donc là, il suffit juste d'appuyer sur ZDSQ. Enfin, voilà, qu'importe l'ordre. QZDS. Voilà, pour faire un 3-6. En même temps, vous appuyez sur Shift et vous mettez un petit coup de caméra. C'est-à-dire que, attendez, je vous montre rapidement. En fait, je tourne dans ce sens-là et je vais mettre un coup de caméra à l'opposé, du coup, pour que mon 3-6 aille un petit peu plus vite. Voilà. Vous pouvez voir, du coup, comme ça, ça vous permet, donc, de faire des 3-6. C'est plutôt simple, en vrai. Alors, les 3-6 après, attention, ça rentrera pas toujours. Face à un tueur qui a un minimum d'expérience sur le jeu, un 3-6, c'est compliqué à rentrer. Généralement, les 3-6, ça va plus rentrer contre des tueurs qui débutent. Et pas que, forcément. Mais le 3-6, il va pouvoir être efficace dans des situations où vous allez surprendre le tueur. Il va pas s'attendre à vous voir, par exemple, et vous allez lui caler un 3-6. Et il va être là en mode, oh putain, oh putain. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Du coup, c'est les manières, du coup, où on peut rentrer un petit 3-6. Après, voilà, c'est des petits mots que vous m'avez demandé. Ça fait un petit moment que vous me demandez comment faire pour pouvoir, du coup, les rentrer sur vos games. Voilà, vous avez donc les touches, vous avez juste à vous exercer. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt sur les streams, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501